Tu crois qu'on aura encore du vin dans genre 50 ans ? J'espère, pourquoi tu dis ça ? Avec le changement climatique, ça devient de plus en plus compliqué pour les viticulteurs et les viticultrices. Oui, mais est-ce qu'ils n'ont pas toujours eu des difficultés avec la grêle, le gel, la sécheresse ? Je ne sais pas, il y a toujours eu ça. C'est vrai, mais ça devient de pire en pire. Regarde, en 2022, c'était la canicule, donc sécheresse, les vignes qui crament. Cette année, au contraire, il ne fait que pleuvoir, donc ils sont en train de se battre contre les maladies. Et puis ça dépend des pays, des régions. Tu sais quoi ? Si tu veux vraiment comprendre, je pense qu'il faut aller les rencontrer. C'est parti ! Ça se voit peut-être à nos têtes, mais là, il est tôt le matin, le soleil est en train de se lever et on a rendez-vous avec Gabriel. C'est un jeune vigneron qui travaille sur le domaine familial et on va peut-être l'aider à vendanger. Oui, les vendangeurs, ils sont en train d'arriver. Moi, c'est Gabriel Joly, j'ai 29 ans et j'habite à Sarien. Je suis vigneron sur une exploitation familiale. Mais où est-ce que tu fais le saut ? Ça, c'est mon saut. Si je te ralentis, tu me dis, tu me pousses. Non, mais t'inquiète, je ne vais pas te mettre de la pression. Cette année, je parlais à des vignerons qui disaient qu'il y avait eu trop d'eau. Oui, on a eu un été super court parce qu'il a fait chaud que mois d'août. D'un côté, la vigne n'a pas souffert de la sécheresse énormément, mais les maladies se sont régalées. On a eu beaucoup de midiou cette année. Beaucoup, beaucoup. Tout le monde a été touché. Du midiou sur feuille, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais là, on avait sur le raisin, on avait sur tout. Et là, en bio, tu fais quoi contre le midiou ? J'utilise du cuivre. En bio, je ne peux utiliser que du cuivre ou du soufre. Donc le cuivre, c'est pour le midiou, le soufre, c'est pour l'oïdium. Ça va, on va la garder. Voilà, c'est plein pour la demoiselle. Merci. Allez, on va même temps. On va bien dormir, Camille, ce soir. Oui, oui, oui. Toi, c'est le domaine familier. Est-ce que tu as l'impression que le climat a changé depuis, je ne sais pas, la génération de tes grands-parents, de tes parents ? Est-ce qu'il a changé ? Je pense que oui, il a changé. Mais il y a des années, moi, ce que je vois, en fait, le constat que je fais, c'est qu'il y a des années, si on n'a pas d'eau, le raisin, il ne peut même pas arriver. On ne peut même pas avoir de raisin et encore moins une maturité. Il y a des alternatives contre la sécheresse. C'est de faire des couverts végétaux. Pour avoir une protection de l'évaporation de l'eau. Pour qu'elle reste plus dans le sol que dans l'air. Il y a des régions, même chez nous, moi, j'ai la chance d'avoir de l'irrigation, mais des coins où ils n'ont pas d'eau du tout, leur vigne, elle souffre beaucoup, alors que ça peut être le visage d'à côté. Ce qu'il faut, c'est réduire l'eau pour commencer à habituer la vigne à ça. Moi, cette année, j'ai eu vachement moins à arroser que l'habitude. Il faut moins travailler ses sols, je pense, pour éviter de la sécher. Après, c'est des techniques, des méthodes qui ne sont pas vieilles. On ne peut pas regarder ça sur les années en arrière. Logiquement, théoriquement, ça doit marcher. Donc, il faut qu'on essaye. Est-ce que tu te fais peur, des fois, à regarder les prédictions climatiques pour dans 20 ans ? Moi, ça me fait peur, parce que je ne sais pas où on va, des fois. Et on n'a pas la réponse. Oui, parce que si dans 20 ans, ici, on se retrouve avec le climat de l'Espagne ou du Maroc, j'ai l'impression que tout est en train de se décaler. Qu'est-ce que je fais dans 20 ans ? Ça, c'est une question fou. Pour les vignes, en tout cas. Pour les vignes. Si les vignes ne poussent pas, malheureusement, il faudra trouver autre chose. On ne peut pas continuer comme ça. Donc, on verra. Mais j'espère de tout mon cœur faire ce métier toute ma vie. Gabriel peut compter sur l'entraide entre vignerons. Il fait partie d'une coopérative, Ronéa, et il partage le matériel et les bonnes idées avec un de ses meilleurs amis qui tient lui aussi une exploitation familiale. Allo, Bilou. Ça va ? Ça va. Fabien Cabezas, salarié sur l'exploitation familiale depuis 10 ans sur une petite exploitation de 15 hectares en reconversion en agriculture biologique. J'ai planté en 2022. C'est une plantation de raisins blancs, donc un peu plus haut dans la colline. Donc, c'est des clérettes blanches parce que c'est un cépage résistant justement à la sécheresse. Vu que je vois dans le long terme, j'essaie vraiment d'aller dans des cépages résistants et qu'ils soient acceptés dans le cahier des charges, ce qui n'est aussi pas évident. Et c'est là où on aura des problématiques plus tard par rapport à la restriction des cahiers des charges des appellations. Pour s'adapter justement avec le changement climatique, il va falloir expérimenter de plus en plus. Il faut rester dans un carcan hyper précis pour ne pas que ça déroge à la règle. C'est ça. Après, on peut déroger à la règle, mais après, ça fait le choix de sortir de la population. En fait, le réchauffement climatique, c'est un dérèglement climatique dans tous les sens parce qu'il peut faire très chaud, il peut faire très froid au printemps. D'ici 20 ans, 50 ans, je pense qu'on va se rapprocher d'un climat nord-africain, voire espagnol, donc ça va être aride. C'est pour ça que c'est dès maintenant le choix des porte-greffes, le choix des cépages, redonner vie au sol. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut juste être sûr de savoir ce qu'on veut par la suite, donc plus de 20 ou le préserver. Le préserver ! Ça, c'est les vignes qui étaient à mes arrières-grands-parents, donc j'essaie de la préserver le plus longtemps possible. Ce n'est pas ici que je vais faire mes plus gros rendements, mais du point de vue familial, c'est un peu un patrimoine familial d'avoir des vieilles vignes. Il y en a vu des saisons, ce pied-là. Du coup, il y a ça aussi à prendre en compte et d'avoir cette pression familiale, on va dire d'avoir accepté le challenge de reprendre l'exploitation, de la faire vivre, de la faire évoluer, et après, en mon tour, la retransmettre. Dans le même temps, ça fera 100 ans qu'on fait du vin à la famille, et ça serait dommage qu'à la mienne de génération, tout s'arrête. Est-ce que Fabien réussira à garder le domaine familial ? Sécheresse, gelée tardive, grêle, pluie, le changement climatique augmente la fréquence et l'intensité des aléas météorologiques. Mais c'est surtout l'augmentation des températures qui menace sa région. L'année 2022, qui a été catastrophique pour ses vignes, pourrait devenir la norme en 2060. En fait, si rien n'est fait et qu'on arrive à un réchauffement de 4 degrés d'ici la fin du siècle, les vignes risquent de se déplacer de 1000 km au nord. L'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement a essayé de cartographier l'évolution des régions viticoles face au changement climatique. En bleu, on peut voir les régions d'Europe qui ont toujours eu un climat favorable à la production de vin. Pour le moment, en Gironde, à Bordeaux, on produit plus de vin qu'à Cardiff, au Pays de Galles. Mais d'ici quelques années, ça pourrait changer. De nouveaux pays, en jaune sur la carte, vont avoir un climat plus propice à la viticulture. Et des régions historiquement vinicoles vont voir leur production se dégrader et être de moins en moins rentables, avec un risque d'inaptitude dans les prochaines années, dans les zones en rouge. Donc il y a des pays qui bénéficient du changement climatique, comme ici, en Suède. Mais est-ce que ça veut dire qu'un jour, on ne boira plus du tout de vin français et qu'on sera obligé de boire du vin en Suédois, par exemple ? En vrai, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a deux personnes que j'aimerais te présenter. Ça m'a plu. Vive la Suède ! Je suis Emma Berthaud, j'ai 28 ans et je suis oenologue responsable avec Romain sur le domaine Thora Vingord. Et moi, c'est Romain, j'ai 27 ans, oenologue également. Et ça fait maintenant 3 ans qu'on fait du vin en Suède. Vous aimez le sourire ? Quand on faisait nos études sur Montpellier, pour rigoler, on était là, ça serait rigolo d'essayer de planter un peu de vignes en Suède parce que du coup, comme j'ai une partie de la famille, en Suède, qui a des terres, mais plutôt sur du blé, on s'était dit qu'au pire, on lui demande vraiment juste quelques nards, histoire de planter une centaine de pieds avec différents cépages, différents porte-greffes et puis voir ce que ça donne. Ce qui s'est passé, c'est que tu trouves une annonce sur Facebook, sur un groupe qui s'appelle Traveling Winemakers. Et puis ça disait juste, bonjour, on a un petit domaine en Suède, on cherche un couple de winemakers, donc même pas forcément de personnes très techniques, juste des gens qui savent faire du vin, basiquement. Quand on est arrivé en Suède, on nous a dit, voilà, cette année, on vend l'ange du Solaris. Est-ce que vous connaissez ? En bon français, forcément, on n'en a jamais entendu parler. Donc on est allé acheter tous les Solaris suédois, on a tout goûté, pour voir un peu ce qui se faisait en fonction des taux d'alcool, des profils, etc. Là, à l'heure actuelle, on a 11 hectares, un bon tiers où c'est du Solaris, un autre tiers où c'est du Pinot noir, et après, on a un mélange un petit peu d'autres cépages. Pas fine, hein, mais ? Super fine. De manière générale, en Suède, on va être sur des acidités qui sont plus hautes que le reste des vins du marché, c'est-à-dire une sensation de fraîcheur beaucoup plus importante, dû globalement aux températures sur la saison. C'est vrai que c'est tellement nouveau, la viticulture en Suède, que c'est difficile de donner un type de vin. En fait, on teste beaucoup de différentes variétés, donc du coup, chaque domaine va faire un petit peu sa sauce et va tester différentes choses. Et du coup, c'est difficile de dire « bon, le vin suédois, ça goûte ça ». Un goût est défini par un cahier des charges. Donc en fait, en France, on a un goût sur un vin parce qu'il y a un cahier des charges d'appellation. Nous, on n'a pas ce cahier des charges qui va vraiment dire « ok, le Solaris, vous ne pouvez pas l'élever tant le temps en bas et que vous ne pouvez pas l'avoir de testile. » Non, on peut faire ce qu'on veut. On va goûter celle-là alors ? Ouais. C'est... En Suède, on passe de journées extrêmement longues au mois de juin à dès là, mi-septembre où 19h, il fait nuit noire. C'est fini, quoi. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de photosynthèse. Donc l'accumulation de sucre se fait moins. Globalement, les nuits sont plus fraîches, donc on a plus de rosé le matin, on a plus d'eau plus régulièrement. Ce qui se passe, c'est que la vigne absorbe de l'eau est forcément à être dilue. Il n'est pas complètement prêt, mais il a quand même une jolie couleur de rouge. Donc on ne se moque pas de vous quand on dit qu'on fait du rouge. On fait du vrai rouge. Ce n'est pas du rouge qui tâche, il n'est pas tout noir. Oh, c'est du pinot. C'est du pinot, mais au moins, c'est du rouge. Au début, moi, j'avais un peu honte de présenter un pinot à moins de 11 degrés, parce que là, on est à 10,3. Parce que je viens de la région de Châteauneuf-du-Pape, donc du sud de la France, je viens d'Avignon. Donc c'est vrai qu'on est plutôt sur des vendanges à 14, 15 degrés d'alcool ou de potentiel alcoolique. Donc c'est vrai que pour moi, avoir un vin qui était à 10 et quelques, j'étais là, mais non, c'est pas possible, je ne peux pas vendre ça sur le marché. J'en ai déjà entendu en Suède qui disaient, oui, bon, en fait, nous, on est la future Bourgogne. Parce qu'effectivement, sur certaines zones en France, ça devient de plus en plus difficile à cause de la grêle, à cause des gelées printanières. Après, nous, on en a, comment dire, je ne peux pas dire qu'on en est moins, mais peut-être que ça nous impacte moins. Mais encore une fois, le climat change tellement vite que c'est trop difficile de dire si dans les 10 prochaines années, ce sera plus facile en Suède qu'en France. Il faut sortir du cadre de c'est le futur Eldorado, ça va être super facile. Ce n'est pas du tout le cas. On ne pourra pas planter des centaines de milliers d'hectares au milieu de la Suède parce que tout simplement, l'hiver est trop froid. On est quand même au nord, donc en hiver, ça gèle, ça neige. Le domaine de Thoravingord est installé près de la mer et donc il profite d'un microclimat favorable. Mais les conditions météorologiques ne sont pas les seuls obstacles au développement du vin en Suède puisque le pays n'a pas de tradition vinicole comme la France et donc pas le savoir-faire qui va avec. Et puis la vente n'est pas aussi simple que chez nous. En Suède, on n'a pas le droit de vendre directement aux consommateurs qui viennent ici. Ça, c'est interdit. Et ça, c'est parce qu'on a un monopole d'État qui gère toute la partie alcool en Suède. C'est un frein pour le développement. Globalement, on va dire que tous les vins suédois sont vendus principalement en Suède. Je ne suis pas sûre qu'on arriverait à être en compétition avec des vins espagnols, italiens ou français qui sont, eux, bien moins chers. Notre but, c'est de transmettre le message autour du vin suédois. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de dire « Waouh, super, c'est rigolo, vin suédois, on va dans tous les sens. » Non, on veut faire quelque chose de sérieux. Bon, moi, j'ai adoré les vins de Emma et Romain. C'est vrai qu'ils étaient bons, oui. Mais clairement, la Suède, ce n'est pas encore la France en termes de production vinicole. Non, on a bien compris que les vignerons, qu'ils soient au sud ou au nord de l'Europe, dans tous les cas, ils vont devoir s'adapter aux aléas climatiques. C'est clair. Mais par contre, ça va faire plein de nouveaux vins sur le marché qu'on pourra déguster. Ça fait quand même beaucoup de bouteilles. Mais toi, dis-nous un petit peu. Est-ce que tu serais prêt à lâcher ton vin bien, bien français, là, pour goûter des vins de Suez, du Danemark ou d'ailleurs ? Dis-nous en commentaire et ne dis pas de t'abonner. Bye, bye ! Vous allez faire quoi faire l'année prochaine. Vous avez un peu déconnu ou vous venez ici. Oui, je pense que c'est ce qui se passe à dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada